Musique Chers internautes, à vos calculatrices, à vos bloc-notes pour noter les buteurs, les minutes, vous allez assister au résumé du match le plus incroyable de cette saison, en Ligue 2 entre Laval et Auxerre. Le premier but est pour Laval, 25ème minute de jeu, Gimbert ouvre le score pour les Mayennais. 40ème minute de jeu, le deuxième but pour les hommes de Philippe Inzberger, signé Bilal Amdi. Les Lavalois pensent alors avoir fait le plus dur, mais 42ème minute, Yaya Sanogo marque le tout premier but de sa carrière en Ligue 2. Un événement donc pour le franco-ivoirien de cette équipe au Serrois, double événement, il marque un doublé dans les arrêts de jeu, de partout, donc superbe réaction des Bourguignons. A la pause, vous le voyez, de partout entre les deux équipes qui rentrent au vestiaire. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises, 50ème minute, le but Lavalois, signé Anthony Goncalves. Il trompe Olivier Sorin. 6 minutes plus tard, 56ème minute qui marque, Yaya Sanogo, le triplé pour le tout jeune joueur de 20 ans, à peine, quelle belle histoire. 59ème minute de jeu, le début de deuxième période est complètement fou, qui récupère le ballon ? Sanogo encore lui pour le quadruplé, incroyable performance pour sa deuxième titularisation de la saison. Sanogo marque un quadruplé à 20 ans, il s'en souviendra toute sa vie. Nous ne sommes pas au bout de nos peines, cafouillage dans la surface de réparation, et but pour Laval, Gislain-Gimbert égalise, 4 partout à l'heure de jeu entre Laval et Auxerre. Un match absolument fou, 88ème minute, la tête de Christopher Julien. On a longtemps cru que c'est Sanogo qui avait marqué un quintuplé, et non, c'est Christopher Julien qui donne la victoire à Auxerre. Match incroyable. Auxerre l'emporte 5 buts à 4 à Laval avec un quadruplé de Yaya Sanogo.